La littérature est un miracle et les personnages que je crée et que crée la littérature vivent plus longtemps que les créatures de Dieu. Aucun être humain créé par Dieu ne peut survivre à Hector de Troyes, à Hamlet, au père Goriot, à Faust, à Anna Karenine, au capitaine Achab ou au petit prince. L'autre avantage des créatures littéraires, c'est qu'elles sont plus robustes, plus fascinantes et plus durables que leurs créateurs. Comme tous les enfants épris de littérature, j'ai grandi dans l'adoration de ce miracle avec la croyance qu'il n'y avait rien de plus merveilleux au monde, animé d'une empathie et d'un amour profond pour tous ces personnages. Et j'ai rêvé de faire partie d'un tel miracle, de baigner à mon tour, si peu que ce soit, dans cette lumière divine. Aujourd'hui, ce miracle, je suis en train de le vivre. Madame Hayat a vu le jour dans une cour de prison qu'elle a illuminé de son ironie et de son sourire taquin. Pendant des jours, des mois, des années, elle a vécu avec moi en prison. Je l'ai aimée, je l'ai infiniment aimée. On dit que les écrivains sont jaloux, peut-être, oui, mais leur jalousie ne s'étend pas à leur créature. Au contraire, ils veulent les partager avec les autres. Moi aussi, j'ai voulu que les autres aiment Madame Hayat autant que je l'aimais, qu'ils tombent amoureux d'elle autant que j'en étais tombée amoureux, qu'ils puissent l'apprécier autant que je l'ai appréciée. Ce prix montre que vous l'avez aimée. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que vous me donnez. Aujourd'hui, Madame Hayat va là où je ne peux aller. Elle rencontre des gens que je ne peux rencontrer. Elle discute avec des gens à qui je n'ai pas la liberté de parler. Elle leur sourit, elle plaisante avec eux et surtout leur rappelle qu'ils ne doivent pas trop se prendre au sérieux. Elle a vu le jour en prison, mais aujourd'hui, elle se promène dans Paris, libre et heureuse. Sa liberté me rend plus libre. Je vous suis infiniment reconnaissant de m'accorder ce bonheur et cette liberté. Merci à vous toutes et tous. Vous m'avez offert bien plus qu'un prix littéraire. J'aimerais partager ma joie avec quelques personnes. Je veux dédier ce prix à toutes les femmes turques et kurdes injustement emprisonnées pour des raisons politiques. Leur dire que même si le droit et la justice les ont oubliés, la littérature, elle, ne les a pas oubliés et ne les oubliera jamais. Je voudrais que comme Madame Hayat, aussi longtemps qu'elle sera libre, ces femmes puissent respirer le parfum de la liberté. Une fois encore, merci à toutes et tous dans l'espoir et au plaisir de vous rencontrer un jour. Ahmet Altan, pour la remise du prix Femina, 25 octobre 2021. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette soirée autour de l'écrivain turc, Armette Altan. Nous venons d'entendre grâce à Sophie Bourrel le texte qu'il a écrit pour la remise du prix Femina, un prix qui a donc récompensé son roman Madame Hayat paru à la rentrée aux éditions Actes Sud dans une traduction de Julien Laper de Cabane qui est juste à côté de moi. Alors comme vous le savez, Armette Altan est sorti de prison en avril dernier après quatre ans de détention et il a toujours l'interdiction de sortir de Turquie puisqu'on lui a confisqué son passeport. On en parlera avec vous, Timur Mudin, vous êtes son éditeur, vous dirigez chez Actes Sud la collection Lettres Turques et puis à côté de vous, nous avons le plaisir d'accueillir le romancier Laurent Godet et grand admirateur de l'oeuvre d'Armet Altan. Vous entendrez tout au long de cette soirée des extraits de Madame Hayat, lu par Sophie Bourrel. Alors quelques mots pour présenter l'oeuvre d'Armet Altan. Il a publié plusieurs romans parus chez Actes Sud comme Une blessure de sabre, L'amour au temps des révoltes et Je ne reverrai plus le monde qui était un recueil de textes écrits en prison. Pour présenter rapidement l'intrigue de Madame Hayat qui est un roman extrêmement riche qu'on peut à la fois lire comme une histoire d'amour, comme un roman politique, comme un livre sur la littérature ou sur la lecture. Je présente rapidement les personnages. Fazil, qui est un écrivain, un étudiant en lettres des Argentais, s'installe dans une petite pension où vivent des personnages assez hauts en couleurs. Alors il y a par exemple un père et sa petite fille de 5 ans, un videur qui est par ailleurs un cuisinier et hors pair, un travesti qui est aussi supporter de foot et celui qu'on appelle le poète. Et pour gagner un peu d'argent, Fazil fait de la figuration dans un show télé. Et là, il va rencontrer Madame Hayat qui est une femme mûre à la conversation très brillante. Mais il va rencontrer aussi une autre femme, celle-là beaucoup plus jeune, qui s'appelle Sylla et qui est, on pourrait dire, l'exact opposé de Madame Hayat. Et donc, on va suivre l'histoire de cet homme tiraillé entre ces deux femmes. Et puis, bien sûr, ce livre est une fable sur la Turquie contemporaine, sur l'oppression et sur l'arbitraire. Un mot peut-être à chacun d'entre vous sur ce beau texte qu'on vient d'entendre, qu'Armet Altan a écrit après la réception du prix Féminin. Je ne sais pas qui veut commencer. Timur Mudin, allez-y. Alors, Armet Altan est assez familier de ce genre de texte aussi. C'est-à-dire qu'il sait très bien remercier, se présenter dans une situation donnée. C'est un grand éditorialiste. Il avait joué à Altaraf, il était connu pour ça. Donc, il sait, en une page, dire l'essentiel de ce qu'il a à dire. Aussi bien politiquement, aller vers son public. Donc, il l'a fait une fois de plus. Laurent Gaudet ? Moi, je trouve que c'est un très beau texte. Et je suis sensible à cette manière qu'on retrouve dans son journal de prison. On voit à quel point la littérature est visiblement, viscéralement importante pour lui. Pas d'une manière abstraite et théorique. Manifestement, c'est le cas dans le journal, ça l'a aidé à tenir. C'est-à-dire que la référence mentale à ses personnages, à certaines citations qu'il utilise et qu'il met dans le livre, sont des espèces de points d'appui dans son existence pour résister, en tout cas dans le journal. Et là, c'est un peu pareil. Ce qu'il nous dit des personnages qui vivront plus longtemps que chacun d'entre nous, on sent qu'il y a une espèce de profonde admiration pour le personnage littéraire. En fait, c'est ça que j'aime bien dans cette lettre, c'est qu'il ne parle pas des auteurs. Il ne parle pas de la littérature avec un grand L, il parle des personnages. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera et dont on pourra peut-être parler. C'est très incarné et c'est toujours très sensuel. C'est les personnages. C'est à hauteur de personnages. Et c'est quelque chose que je trouve infiniment du coup vivant, forcément. C'est de la chair. Et il y en a beaucoup aussi dans Madame Ayat. Julien, rappeur de Cabane. Oui, aussi. Je crois que ça fait aussi, pour Armand Altan, très important, d'autant plus important et gratifiant d'avoir un prix en France. Je crois qu'il y a aussi, il me semble me souvenir que pour « Je ne reverrai plus le monde », ses textes de prison, il avait obtenu le prix Malraux. Et il avait aussi écrit une lettre de remerciement et où il parlait aussi du fait qu'il était à Paris en pensée. Et que je crois que cette idée d'être reconnu, notamment en France, à Paris, par le public français, lui qui vient d'une famille francophile, c'est quelque chose qui rajoute aussi, et aussi dans la courte vidéo qu'il a envoyée au moment de la remise du prix Fémina, il y avait cette idée de « Je ne suis pas avec vous physiquement, mais je suis avec vous en pensée ». Et c'est au fond, ce qui est pour lui, la force, la puissance de la littérature, qu'il dit à la fois dans les textes de prison, qu'il dit d'une autre manière dans son roman, et qu'il dit dans ses remerciements. C'est-à-dire qu'une idée de communion ensemble, autour des personnages, autour des textes, malgré la distance, l'enfermement quand il était en prison, et puis aujourd'hui, l'impossibilité de voyager. Donc je crois que la reconnaissance en France, notamment pour lui, a peut-être une valeur encore plus importante, certainement, je pense. Comment ces textes, le roman « Madame Ayat » et les écrits de prison, sont arrivés jusqu'à nous ? Puisque le roman « Madame Ayat », jusqu'à une date très récente, n'était pas publié en Turquie, et les écrits de prison ne le sont pas, ne le sont toujours pas. Alors, comment a-t-il réussi à faire passer ces textes ? Les textes sont sortis, comme ça se passe généralement pour ces écrivains en prison, c'est souvent l'avocat qui sort des manuscrits, un petit bout, grand glias de feuillet parfois. Finalement, ça a été moins sévère pour lui que pour Asseline Erdogan. Asseline Erdogan, au début, c'était des tout petits morceaux de papier qu'elle collait à la vitre. Lui, il a eu finalement une certaine, au bout de quelques mois, une certaine autonomie pour écrire et pour confier ça. Personne n'a arrêté, personne n'a saisi les textes. Ensuite, ils étaient recopiés par son amie et assistante, Yasemin Chongal, qui a mis ça en turc. C'était déjà en turc, en le tapant, probablement, encore un petit peu. Et puis, elle l'a traduit en anglais, parce qu'elle est traductrice d'anglais. Donc, en fait, le texte s'est vu comme ça, justement, incarné deux fois à la maison par Yasemin. Alors, effectivement, il n'a pas été publié tout de suite en turc. Son éditeur ne voulait pas publier les textes de prison. Il avait peur de représailles, ce qui a peut-être été le cas. Et moi, j'y suis allé en septembre, leur raconter ce qu'on faisait. En frimant un peu, j'ai dit, il va y avoir un prix. On comptait, mais bon, je ne savais pas. Dès que le prix a été accordé, le livre est sorti une semaine après. Mais n'oubliez pas qu'on n'avait pas à le traduire. Cette fois-ci, il était écrit en turc. Donc, ça y est, le 5 novembre, il est sorti en turc. Mais c'est intéressant qu'il ait choisi de publier d'abord les écrits de prison avant le roman. Parce qu'on pourrait dire, au fond, que le roman est moins directement politique, même si on peut voir l'arrière-plan politique. Mais pour quelles raisons les parutions dans cet ordre-là, par l'étranger, en tout cas ? Il a d'abord écrit les textes de prison. C'est ce qui est sorti dans les premiers mois. Je pense qu'il fallait se reprendre un petit peu pour arriver à la fiction. Ce n'est pas facile. Même si, au fond, on va peut-être en parler tout à l'heure, il a poursuivi l'histoire. Le deuxième livre suit vraiment le premier. Mais bon, il était assommé par l'incarcération. On lui disait que c'était une condamnation à vie quand il est entré, à perpétuité quand même. Donc, il est entré à 65 ans. Quand il est sorti en avril, il avait 70 ans quand même. C'est un élément important. Alors, on va reparler tout à l'heure des éléments du procès, puisque les trois procès sont en cours. Ce n'est absolument pas terminé. On va peut-être écouter un premier extrait de Madame Ayat. Donc, on est plutôt au début du roman. Fazil a rencontré Madame Ayat. Ils ont dîné au restaurant. Et pour la première fois, il va la suivre chez elle. Nous allâmes de nouveau dans le restaurant aux mille et une statues. Elle avait attaché ses cheveux. Vous n'étiez pas là le week-end dernier ? J'avais affaire, répondit-elle, sans autre explication. Je me sentais en colère contre elle, quoique la raison de cette colère m'échappa. Il n'y en avait aucune. Je m'obstinais pourtant à en trouver une dans le fond de ma cervelle, comme on fouille dans une vieille malle, sans savoir ce qu'on y cherche. Tu es ailleurs, on dirait, me dit-elle. Non, lui répondit Jean Rian. Puis, je lui racontais l'histoire de Bouquiniste et celui de la photo. De tels gens existent, dit-elle, mais ils sont peu nombreux. Puis, avec un sourire sarcastique, elle ajouta, on rencontre beaucoup plus d'imbéciles qui savent le prix de ce qu'ils ont à vendre. À propos, tu savais que la Terre, une fois tous les 20 000 ans, dans son cycle autour du soleil, se met à trembler d'un coup. Je n'avais jamais entendu pareille théorie. Non, je ne savais pas. Si. Et c'est lors d'une de ces secousses que le Sahara s'est transformé en forêt et pendant 20 000 ans, le désert était une forêt. Puis, la Terre a tremblé de nouveau et la forêt a disparu. Le désert est revenu. Je la dévisageais, l'air de lui demander si elle se fichait de moi. Je te jure. J'ai vu un documentaire là-dessus. Ils ont trouvé les traces d'une très ancienne forêt en faisant les fouilles dans le Sahara. Elle but une gorgée de raki. En tout cas, ça me paraît un peu idiot de prendre les choses au sérieux quand on habite sur un caillou aussi instable. Et comment vivre sans les prendre au sérieux ? Et comment vivez-vous, vous qui êtes sérieux ? Elle me caressa la main du bout du doigt. Il ne faut jamais oublier deux ou trois choses. La première, c'est que nous vivons sur un petit caillou indécis et tremblant. La seconde, c'est que la vie est très courte. La troisième, elle se tue. La troisième, tu la trouveras toi-même. Allez, mange un peu de ces délicieux mésés. Elle n'aimait pas les disputes. Elle n'insistait jamais. Elle disait seulement ce qu'elle avait envie de dire et se fichait pas mal de l'interprétation qu'on en ferait ensuite. Ce soir-là, elle portait une robe couleur prune. Lorsqu'elle se penchait en avant, mon regard plongeait dans le sillon d'ombre qui courait entre ses seins. En sortant du restaurant, je trébuchais contre la statue de Cendrillon. J'en fus émue. « Viens, » dit-elle, « marchons un peu. La nuit est belle. » Nous marchions côte à côte. J'écoutais le bruit de ses talons qui martelaient le sol. Nous ne parlions pas. Elle semblait réfléchir. Après un long moment, elle s'arrêta. Je suis fatiguée de marcher, prenant un taxi. Une voiture s'arrêta. Elle donna l'adresse au chauffeur. Elle était assise à un bout de la banquette arrière, moi à l'autre, un vide entre nous. Le taxi stoppa au milieu d'une rue en pente qui descendait d'un quartier cossu à un quartier plus modeste de la ville, devant un immeuble de six étages. Elle ne fit pas d'objection quand je payais le taxi. Elle sortit une clé pour ouvrir la porte de l'immeuble. Nous entrâmes dans un petit ascenseur à la porte chromée. À l'intérieur, nous étions trop loin pour nous toucher, assez prêts pour sentir la présence de l'autre. Elle avait un parfum de lisse. Nous sortîmes au dernier étage. Son appartement était d'une sobriété étonnante. Il y avait un fauteuil recouvert d'un velours couleur vison dont l'usure indiquait qu'elle aimait s'y asseoir. À côté de lui, une table basse. Contre le mur, un canapé à trois places, vert canard. Plus loin, un guéridon où trônait un vase rempli de fleurs fraîchement coupées. Et encore, un immense écran de télévision qui paraissait l'objet le plus cher de la maison. Deux lampadaires coiffés d'abat-jour, l'un placé à côté du fauteuil, l'autre à l'angle du canapé diffusait une lumière douce. « Assieds-toi, je t'en prie, je vais faire un café. » Je pris place sur le canapé. Elle revint avec deux cafés. Elle s'assit sur le fauteuil, les jambes croisées. Sa robe remonta sur sa cuisse. J'en avalais ma salive. Incapable de savoir quoi dire, quoi faire. Elle était clairement en train de me séduire et moi, je n'arrivais même pas à me rendre compte que j'étais en train d'être séduit. « C'est très beau chez vous, » dis-je d'une voix timide. « Tu aimes ? » « Oui, vraiment. » Son appartement embaumait la fleur. Les rideaux étaient tirés. Elle me regardait en souriant d'un air espiègle et joueur. Nous bûmes nos cafés sans dire un mot. Je sentais pourtant qu'il fallait que je dise quelque chose, mais aucune phrase ne me venait à l'esprit et je ne savais pas si elle attendait que je fasse le premier geste. J'étais tétanisée sur place. Elle posa sa tasse de café vide sur la table basse. « Viens, » me dit-elle doucement en se levant. Je la suivis dans le couloir, les yeux rivés sur le mouvement de ses genoux. Au bout du couloir, nous entrâmes dans la chambre à coucher. Une veilleuse était allumée au chevet du grand lit. Merci. Voilà une belle présentation de ce personnage très énigmatique, au fond. Quel est votre regard à tous les trois sur cette madame Hayat ? Julien. C'est un personnage qui est très sympathique. Je trouve qu'elle est très... Alors, évidemment, Hayat en turc, ça veut dire la vie. Et donc, évidemment, c'est sa force principale, sa principale caractéristique. Elle est vivante, elle est la vie dans toutes ses contradictions, avec ses moments de folie, quelque chose d'un peu irrationnel, irréfléchi. Elle est toujours surprenante pour lui. Elle est en même temps une initiatrice, on pourrait dire, dans un sens assez classique, à la fois érotique, évidemment, et puis aussi sur la manière d'aborder la vie aussi. Et la connaissance ? Et la connaissance. Alors, elle a aussi des côtés assez comiques, justement. Et puis, il y a, entre les deux personnages, il y a un face-à-face entre deux types de culture. Lui, c'est un étudiant en littérature, qui vient d'une bonne famille, qui croit aux grands auteurs, à la grande culture classique. Et elle, elle a une culture, comment dire, qui vient de mille sources différentes. elle regarde des documentaires à la télévision, aussi bien sur l'histoire romaine que sur la vie des fourmis. Et donc, elle déconcerte tout le temps ce bon élève, en fait. Et évidemment, c'est ça aussi qui excite ce jeune homme, l'idée que quelqu'un puisse dire, voilà, des histoires, la Terre, il y a une secousse tous les 20 000 ans. C'est complètement absurde. Et en même temps, il y a toujours une forme de sagesse philosophique qu'elle a. Donc, elle a à la fois une créature un peu épicurienne et en même temps, tout à fait sage, dans un sens aussi assez classique. Et en même temps, qui est aussi un personnage tragique, puisqu'il y a une fin. Et cette fin n'est pas spécialement heureuse, enfin, sans être absolument dramatique. mais c'est un personnage qui finalement disparaît à la fin. Enfin, je ne vais pas, comment dire, spoiler, je ne sais pas, le livre, ceux qui l'ont lu. Mais non, il y a plein d'autres choses aussi. Et puis, il y a en effet, vous parliez de Laurent tout à l'heure de l'incarnation, mais il y a cette écriture très sensuelle qu'on a bien entendue là. Un mélange de sensualité et d'humour. Oui, Julien l'a vraiment parfaitement parlé. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ce personnage, il y a tout ce qui vient d'être dit. Ce que j'aime beaucoup, moi aussi, peut-être juste pour rajouter une chose, c'est que c'est un personnage dont on finalement, qui va garder ses zones d'ombre du début jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est un très beau réflexe de la part de l'auteur de ne pas tout nous dire d'elle. Il y a des petites choses sur son passé, notamment avec un homme qu'ils vont croiser dans cette émission. on sent qu'elle a une vie d'avant, on sent que cette vie d'avant est une vie peut-être un peu accidentée, de la rue, qu'elle a frayée avec des gens. Mais on n'en sera pas tellement plus et je trouve ça infiniment plus fort, de la même manière que la fin aussi la laisse partir, sans du tout que ce soit une fin, un coup près, brutal. Et je trouve que cette manière de ne la saisir qu'au moment où finalement, facile la voir et de la laisser ensuite s'échapper dans l'espace du roman, c'est très... Ça renforce évidemment son mystère puisqu'on ne sait pas tout. Et je crois profondément que c'est là, bien au-delà de Madame Ayat, c'est un personnage qui arrive, enfin un auteur qui arrive à conférer à son personnage cette part de mystère, c'est gagné. C'est-à-dire que c'est ce mystère-là qui va nous hanter. Si Madame Ayat, moi, continue à me... Je continue à y penser alors que j'ai fini le livre il y a maintenant quelques temps, c'est aussi parce que je ne sais pas tout d'elle, c'est aussi parce qu'il y a toutes ces zones non écrites qui peuvent être des zones où moi, je déambule avec mon imaginaire et ça, je trouve que c'est vraiment très, très bien réussi dans le roman. Et ce mélange de culture, on va peut-être au cours de la soirée beaucoup parler de la réalité d'Amed Al-Tan et donc d'être un peu lourd, un peu dur, un peu triste aussi de cette réalité-là. Cette espèce de choc culturel entre les deux personnages est très drôle. C'est vraiment très réussi, très léger, très envolé. Il y a des scènes avec cette histoire de documentaire qui revient vraiment très fréquemment. Moi, je trouvais ça vraiment formidable parce que l'autre, le petit étudiant de lettres avec ses références, évidemment, ça le secoue et comme vous disiez très bien, en même temps, ça lui apprend beaucoup de choses. ça le nourrit à un endroit. Ses professeurs ne le nourrissent pas de cette manière-là. Ça le nourrit d'une autre manière. C'est vraiment, puisqu'elle le porte dans son nom, mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est la vie, c'est la gourmandise de la vie. Moi, je ne connais pas Ahmed Al-Tan, mais je me dis que quelqu'un d'aussi gourmand vis-à-vis à la fois de la nourriture, il y a des scènes de nourriture, on mange beaucoup, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de la citation, c'est forcément quelqu'un de sympathique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Et puis, il y a cette histoire de show télévisé. Ces deux personnages vont se rencontrer en faisant de la figuration dans un show télévisé qui a lieu au quatrième sous-sol d'un immeuble. On a presque l'impression d'être dans les souterrains du pays. Qu'est-ce que ça symbolise, au fond, ce show télévisé et ce quatrième sous-sol, Timur Mudin ? En écoutant la lecture de Sophie, je pensais que c'était un très beau tableau du kitsch turc, en fait. Parce que la vie quotidienne peut aussi être très kitsch, comme dans beaucoup de pays. Mais là, il y a énormément de notations sur le détail, sur la porte de l'ascenseur, sur certains aspects de la décoration de l'appartement. Les objets vous font comprendre qu'au fond, elle est tout à fait turque. C'est-à-dire qu'elle, elle représente une certaine Turquie que lui apprécie beaucoup. Je dis kitsch, c'est un petit peu méchant, mais à la fois naturelle, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas raffinée, mais elle ne se prend pas la tête, elle regarde les documentaires. Cette Turquie-là, qui est celle qui est la plus souffrante, en réalité, est bien incarnée dans Madame Ayat. Les étudiants, c'est autre chose. Ils sont au début de leur vie, c'est plutôt l'intellectualisme qui domine chez eux. mais elle, elle est telle que devrait être la Turquie, ce qu'il faut dire profonde, authentique. C'est très... À travers des détails, comme ça, ces fleurs, ces odeurs de fleurs partout aussi, c'est très kitsch, en fait. Il y a quand même beaucoup de notations qui nous amènent dans une existence à la fois ordinaire, mais magique pour lui. C'est vrai que comme le roman s'appelle Madame Ayat et que c'est l'histoire d'amour entre Madame Ayat et ce jeune homme fazil, on oublie qu'il y a quand même un deuxième personnage féminin, un deuxième personnage d'amante, sinon d'amoureuse, qui est tout aussi important et qui... Madame Ayat aussi existe par rapport à cette deuxième femme qui s'appelle Scylla et qui, elle, ressemble beaucoup plus au narrateur puisque c'est elle aussi une étudiante en lettres comme lui, c'est ça. Ce n'est pas tout à fait sa caméra de classe, mais enfin, ils ont le même âge. Elle vient également d'une bonne famille qui a été... qui vient de déchoir à cause du pouvoir aussi. Donc, ils ont exactement la même origine sociale et le même destin, on pourrait dire. Et donc, le jeune homme fazil balance entre ces deux femmes qui sont des contraires absolus, même physiquement. Madame Ayat est très voluptueuse, toute en courbe, etc. Scylla, au contraire, a un corps de garçonne, elle a les cheveux courts, ce qui n'empêche pas le jeune homme d'avoir aussi du désir pour Scylla, d'ailleurs. Il n'est pas... Mais... Et donc, pour revenir sur ce que disait Timour, c'est vrai qu'en y pensant, au fond, Madame Ayat, c'est un peu le cliché, mais très, très bien pris et qui, justement, dépasse le cliché de ce qu'on dirait la femme orientale. C'est-à-dire que c'est la femme qui est à la fois très sensuelle, coquette, frivole, en même temps qui est dangereuse. Et je crois que Ahmed Altan, connaissant ses romans précédents, a très bien su jouer avec ce cliché-là d'une forme de sensualité orientale, avec sa part de kitsch, forcément, mais qui est un peu sublimée, en fait, par la vie de cette femme. Et à l'opposé, la figure de Scylla, d'un côté, serait une femme beaucoup plus moderne, on pourrait dire, qui veut faire ses études, absolument s'enfuir du pays parce que tout va mal. donc c'est plus une résistante, au fond, qui veut s'en tirer, trouver un autre pays, autre chose, qui est plus jeune. Et le narrateur, d'une certaine manière, en choisissant Madame Ayat, choisit une forme d'échec, on pourrait dire, mais plus brillant. Pas trop déflorer le roman, mais voilà. En tout cas, je crois qu'il faut parler de ces deux personnages et le fait que Madame Ayat se conçoit aussi comme dans un miroir opposé à cette jeune étudiante Scylla. Et ces personnages secondaires, qui ont quand même de l'importance que j'évoquais tout à l'heure et que l'étudiant croise dans la cuisine commune de la pension où il habite, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces personnages ? Quelle Turquie ils représentent ? Je parle en tant que lecteur, je n'ai pas de légitimité et autre. En fait, je le lis assez volontiers au tout début du livre. Moi, c'est une chose que l'entame du livre nous raconte très rapidement. Ça commence sur un déclassement. C'est-à-dire que ce jeune homme vit une expérience de déclassement. Moi, ça m'a fait penser au livre de Nagui Mahfouz « Que vienne la nuit » où ça commence exactement de la même manière. Mais là, dans le livre de Mahfouz, c'est la mort du père. Et dans une société égyptienne dans laquelle il n'y a rien de prévu quand le père meurt, alors évidemment, toute la famille, la femme et toute la famille basculent dans la pauvreté parce qu'il n'y a pas de reversion de pension. Enfin, voilà, tout ça n'existe pas. Là, ce n'est pas tout à fait pareil puisque c'est déjà un acte politique d'une certaine manière. En tout cas, moi, je l'ai entendu comme ça. C'est le début de la réalité politique qui se met en place et qui va cesser de monter dans le roman. Et d'ailleurs, c'est une expérience qu'ils partagent avec la jeune Sylla. Donc, ce déclassement-là qui frappe certaines familles, on ne va pas cesser d'en entendre parler en fait dans le roman. Et je trouve ça fait de manière très subtile. Il y a une montée à côté de l'histoire centrale de la double histoire d'amour qui est vraiment le fleuve central du livre. Il y a cette manière de poser la montée de cette nouvelle société avec en fait la disparition. On la voit à travers la disparition d'un certain nombre de choses. Donc, on la voit à travers la disparition de la joie dans la rue, de l'ivresse dans la rue. On la voit avec la disparition des bouquinistes, avec ce qui se passe à l'université, avec un certain nombre d'éléments. entre nous, et là, on est dans le champ peut-être plus politique du livre, ce qui est quand même très frappant, moi qui connais très mal la réalité turque, c'est de voir que c'est quand même à chaque fois pareil. C'est-à-dire que le régime autoritaire, c'est toujours les livres, les femmes et l'ivresse, quelle qu'elle soit. Et donc là, c'est dit sans être souligné vraiment fortement, c'est simplement mis en place avec cette histoire des déclassements. C'est-à-dire qu'il y a des destins qui sont totalement fauchés et dans la petite société, il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Les gens qui sont là alors que manifestement, ils avaient une autre vie, ils étaient ailleurs. Donc, ils se retrouvent avec cette espèce de partage de destinée que moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre en relation avec ce qu'il y a dans Je ne reveille plus le monde où Ahmed Altan nous raconte sa vie quotidienne dans cette cellule-là où il n'est évidemment pas seul dans sa cellule et il n'a pas choisi ce avec qui il va vivre ces années-là et où il se retrouve, on le sent, avec des gens, on le disait tout à l'heure en coulisses, avec lesquels il n'aurait pas parlé dans la rue. Et pourtant, ils vont partager beaucoup. Alors, il y en a un qui prie, ce qui n'est pas le cas d'Armed Altan, encore qui lui fait un jour une promesse qu'il priera un jour avec lui et il le fait. Donc, moi, je vois un peu la même chose. C'est-à-dire que le destin les regroupe et qu'à partir du moment où le destin les regroupe, ils font société. Et donc, il faut raconter aussi comment ils se croisent, comment ils s'échangent trois, quatre mots. Le papa avec la petite fille, c'est à la fois très tendre et finalement, il ne se passe pas grand-chose. Ils se croisent. C'est des boules de billard qui se croisent. Qu'est-ce qu'on peut dire, Timon Mellin, sur la manière très subtile dont la politique arrive dans le roman ? Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Ce que tu viens de dire m'inspire la réflexion suivante. C'est-à-dire que la pension de famille, par exemple, devient un microcosme des réprouvés, en tout cas de ceux qui cherchent à se maintenir dans cette situation très difficile politiquement. et effectivement, on retrouve un vieux thème de la littérature turque. Moi, je pensais à Naz Mikmet qui est en prison, écrit son oeuvre majeure qui s'appelle « Paysage humain de mon pays ». Et il est en prison avec des paysans de toutes les régions, avec des ouvriers, avec la vraie Turquie. On a l'impression quand même qu'Armed Altan s'auto-flagelle un petit peu puisque lui, finalement, avait perdu le contact. On disait ça aussi, il avait perdu le contact avec cette Turquie authentique. Lui, il était grand journaliste. Bon, il planait sur les hauteurs. Bon, en prison, on ne pouvait plus. Il faut atterrir. Et là, donc, il en a trouvé, je trouve, une illustration littéraire qui est impressionnante parce que personne en Turquie, en tout cas jusqu'à présent, n'a raconté l'après-2016, donc, tentative de Pouch qui échoue et les vagues de répression de cette manière aussi intelligemment, en disant, voilà, ça a brisé des milliers de familles. Certains ont dû se reloger tant bien que mal dans des espèces de colloques ou de pensions de famille. Mais c'est une chance, parfois. Ça aussi, il le dit, c'est quelque chose que personne n'aurait imaginé présenté comme ça jusqu'à lui. Donc, c'est très fort. Cette idée que, voilà, la situation politique, vous pouvez la lire dans la vie quotidienne et il faut survivre et il faut résister. Bon, ce que je disais tout à l'heure, il a même pris la parole il y a quelques mois pour dire, s'adressant à ses concitoyens, donc, il est libre, il est chez lui, à Cadicueil. Il a accordé un entretien où il a dit, c'est pas la peine d'avoir peur de la prison. Tout le monde a peur de la prison, mais il ne faut pas avoir peur de la prison. C'est rien du tout, la prison. Ce sont des paroles de bravage, etc. Mais voilà, ça, c'est Armédaltin, peut-être aussi ce qu'il a fini par penser. La prison, c'est juste un aspect de la société et ça peut vous aider à progresser. Je ne suis pas sûr, mais ça peut être ça aussi. Julien, vous qui avez traduit les écrits de prison et le roman Madame Ayat, quel lien faites-vous entre les deux ? Il y a beaucoup de liens, en effet, plein d'aspects. Déjà sur le fond, parce que les textes de prison d'Armet Altan, qui sont à la fois un récit de son arrestation de séjour en prison, donc un récit réaliste avec des anecdotes, etc., mais également, on pourrait dire, pas tant un manifeste qu'un cri aussi de révolte, de colère, et puis à la fin, quand même, d'espoir. C'est un livre aussi qui est non pas une déclaration d'amour, mais une déclaration de foi dans la littérature qui finit en disant je suis un écrivain, je traverse les murs, et même avec une certain panache à la fin, alors qu'on aurait pu s'attendre à des considérations beaucoup plus, j'allais dire, politico-politiques. Mais Armet Altan finit ses textes de prison en écrivain, en romancier et en affirmant cette vocation-là qui est, selon lui, justement, ce qui lui permet de résister à la prison. Et je trouve ça tout à fait significatif que le roman vienne après ses textes de prison, comme l'a dit Timur, parce que... Oh non, c'était en coulisses, pardon, mais parce que les textes de prison, c'était le cri de colère au moment où il ne fallait pas craquer, déjà, je pense qu'il fallait écrire quelque chose, donc c'est plus fragmentaire, et ensuite, le roman, je crois, c'est une... Alors, je ne sais pas exactement au bout de combien de temps il a commencé ce roman, ce serait d'ailleurs assez intéressant de savoir la chronologie exacte, mais je pense que c'est au moment où il a repris conscience que même en prison, il restait romancier, il fallait qu'il le soit, il a commencé ce roman. Alors moi, je vois plein de liens entre les textes où, au fond, si on le lit dans l'autre sens, je ne reverrai plus le monde, les textes de prison nous donnent des indices parfois très concrets sur la jeunesse de Mme Ayat, et notamment, ce que je trouve très frappant, c'est qu'à un moment donné dans les textes de prison, il dit que l'après-midi dans la cellule, quand ils ont une télévision, ils regardent des shows télévisés, donc de pop à la tourca, avec des femmes un peu rondouillardes qui dansent, c'est très kitsch, et ses camarades de cellule qui sont assez pieux, regardent ça d'un mauvais oeil et ils lui disent d'éteindre la télé, et lui, pas du tout, il trouve ça formidable de regarder ces shows qui sont évidemment très kitsch, alors là, pour le coup, oui, et c'est évident que le fait qu'il ait situé la rencontre entre les personnages et l'un des lieux essentiels du roman soit justement ce plateau d'émissions pop où il y a des danseuses, des gens qui chantent, on imagine très bien qu'Armet Altan a vu ça à la télé en prison et que ça l'a inspiré, et que peut-être même le personnage de Madame Ayat, évidemment, il est sans doute inspiré de plein de choses et de plein de personnages réels, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça, ça a été peut-être l'idée qui lui a donné l'idée de départ, et puis, il y a plein d'autres moments comme ça, effectivement, l'analogie entre la communauté de la cellule de prison et la colocation dans cette vieille pension où habite Fazil, ça aussi, c'est un peu cette communauté fermée qui se ressemble, et même plein de détails, par exemple, je me souviens que dans les textes de prison, à un moment donné, il dit qu'avec ses camarades en réaménageant la cellule, ils ont remplacé, je ne sais pas, une petite annonce officielle de la direction par une photo de Mimosa et qu'ils regardent tous les jours les Mimosa. Et dans Madame Ayat, elle achète un énorme bouquet de Mimosa qu'elle met dans son appartement, il y a toujours des fleurs. Et donc, moi, j'imagine qu'Armet Altan comme ça a pris plein de petits détails qui étaient comme autant de Madeleine de Proust, en fait, dans sa cellule qui venait de la télévision, je ne sais pas, des images qu'il pouvait recevoir ou des conversations et on les retrouve dans ce roman. Alors, même si, évidemment, le roman ne parle pas du tout de prison, il n'est pas, il est en apparence assez peu politique, finalement, il ne nomme quasiment jamais la Turquie, d'ailleurs. Évidemment, on reconnaît tout à fait la Turquie et Istanbul, mais il n'est pas situé dans une ville qui existe. mais il y a beaucoup d'indices, mais je trouve ça très révélateur que, finalement, le roman soit d'une certaine manière la consécration, l'aboutissement, la production finale, si on veut, de son passage en prison. Et ça dit quand même qu'Armet Altan est avant tout et veut être avant tout un romancier, un écrivain plus qu'un journaliste politique ou un essayiste, ce qu'il est par ailleurs. Oui, je voudrais juste prolonger ce que dit Julien parce que je pense qu'il y a une grande honnêteté d'Armet Altan de nous faire part dans son journal, je ne reverrai plus le monde, de ce qui le traverse aussi en tant que doute d'écriture ou vis-à-vis de l'écrivain qu'il est ou qu'il voudrait être. Et il parle de ça, en fait. Alors lui, il nomme les deux catégories, si j'ai bien compris, l'écrivain est l'œuvre et il se reproche à lui-même d'avoir trop privilégié ou enfin, je ne sais pas comment dire, d'avoir été trop du côté de l'écrivain, c'est-à-dire, j'imagine, de la figure comme ça qui se constitue autour de l'écriture mais qui la déplace un peu de l'opposition politique, du grand journaliste qu'on va mettre en prison qui tire l'œuvre derrière lui mais qui la tire. Et à un moment donné dans les pages en question, il dit, j'aurais dû avoir le courage de mémoire à peu près de privilégier l'œuvre parce qu'au fond, seule l'œuvre compte avec un espèce d'hommage comme ça à la littérature. On retrouve d'ailleurs peut-être la lettre qu'on a entendue au tout début, c'est-à-dire que pour lui, au fond, s'il est honnête avec lui-même et je pense qu'il l'est dans ces pages-là, seul compte Anna Karenin et les personnages. Il faut avoir le courage et la volonté finalement de se confronter à cet enjeu-là plutôt que de batailler. En tout cas, c'est ce qu'il évoque dans le tourment qu'il habite de cette discussion intérieure entre est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je n'aurais pas dû plus aller vers l'écriture ? Et finalement, il y répond avec Madame Ayat et c'est ça que je trouve très beau. C'est-à-dire que finalement, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ayant eu ce débat en lui-même, s'étant probablement reproché de ne pas avoir fait assez de place à l'œuvre, il a ce geste qui est d'écrire un roman, une fiction pure et ça marche parce que Madame Ayat existe. Encore une fois, c'est un très, très beau personnage qui s'échappera même du livre. C'est-à-dire, je pense que le livre Madame Ayat, comment dire, elle a tout ce qu'il faut pour rester un personnage même si on ne se souvient plus de l'histoire, tout ça, il restera cette figure-là avec les caractéristiques que Julien vous a décrites. Et en ce sens-là, encore une fois, je crois qu'il y a un chemin à faire entre les deux livres parce que j'ai vraiment l'impression que Madame Ayat est une réponse à ses propres tourments intérieurs. Oui, c'est cette idée de la bataille intérieure entre la vie et la pensée. C'est-à-dire que Madame Ayat lui apprend la vie en tant qu'homme mais aussi en tant qu'écrivain. Elle lui apprend à plonger les mains dans la réalité. J'avais noté cette phrase à la fin du roman, plutôt que de nous extirper de cette réalité vulgaire faite de clichés, c'est plonger dedans qu'il nous faut tenter toujours plus en profondeur, toujours plus profondément. En fait, il a toute une période de... je dirais d'échec littéraire. Quand ce que je disais tout à l'heure, c'est... Le dernier roman qui est assez ancien publié avant d'aller en prison, quand il était en pleine bagarre journalistique, etc., n'était pas très bon à ce moment-là. Et consacré à la guerre du Sud-Est avec un officier turc, plein de luttes, mais c'était un peu... C'était à la fois cliché, pas très bien... Et là, il a repris les choses en main. Je pense que ça va beaucoup surprendre les lecteurs turcs qui se disent qu'il a fait son oeuvre, c'est un journaliste qu'on a mis en prison. Non, là, c'est autre chose. C'est une renaissance, ce livre, vraiment. On écoute un deuxième extrait du roman. Pour ce deuxième extrait, on a choisi un passage assez tragique qui concerne le personnage qui s'appelle le poète, donc un de ces personnages qui vit dans le microcosme de la petite auberge. À mon retour à l'auberge, je trouvais le poète attablé dans la cuisine avec quelqu'un que je n'avais jamais vu. Ah, on t'attendait, dit le poète en me voyant. Je fis chauffer du thé et les rejoignis autour de la table. Je te présente Muntaz. Il travaille avec moi à la revue. Demain, je pars dans ma province. Je serai absent quelque temps. Muntaz t'apportera les articles à relire. Tu es toujours d'accord ? Oui. Parfait. Tu relis et corriges les articles, puis Muntaz viendra les récupérer. Compris. Ne laisse pas traîner ses textes. Notre revue est autorisée. Il n'y a rien d'illégal, mais on a quand même intérêt à ce qu'elle ne tombe pas entre les mauvaises mains. Compris. Le poète me sourit comme un père fier de son fils. Fais attention à toi, dit-il en me tapant sur l'épaule. On se voit à mon retour. Et il sortit. Personne d'entre nous ne pouvait encore savoir quelle affreuse tragédie se tramait dans le silence de cette douce nuit-là. Je fus réveillée par des éclats de voix, des hurlements. Le jour se levait à peine. J'ouvris la porte de ma chambre. Le couloir grouillait de flics. Six policiers frappaient contre la porte du poète en criant « Police, ouvre ! » Tous les locataires de l'étage étaient sortis sur le pas de leur porte. Seule celle du poète restait close. « Ouvre ! Sinon, on enfonce la porte ! » Aucune réponse. Je fermais ma porte et courus sur le balcon. La chambre du poète était à trois chambres de la mienne. De mon balcon, j'avais une bonne vue sur le sien. Je jetais d'abord un œil en bas. La rue était pleine de voitures de police, gyrophares allumés. Les sinistres éclairs bleus et rouges griffaient les murs dans un tourbillon de plus en plus dense et effréné. Puis je tournais le regard vers le balcon du poète. Il était là. Il portait une chemise très légère. Les policiers qui étaient dans la rue l'avaient vu, eux aussi. « Il est sur le balcon ! » disaient-ils dans leur talkie-walkie à l'adresse de leurs collègues à l'intérieur. J'entendais la porte craquer sous leur cou. Le poète se tenait sur le balcon avec une sérénité qui me glaçait. Comme s'il était sorti contempler le lever du soleil par un beau matin d'été. Je ne pouvais le quitter des yeux. J'avais peur que les flics soient furieux qu'il ne l'aurait pas ouvert et qu'il se venge en le tabassant. « Ouvre la porte ! » voulai-je lui crier. « Mais Mou sait tout faire dans ma gorge ! » Son regard croisa le mien. Il m'avait vu mais ne me voyait pas. Il pensait. Quand un jour je lui avais demandé quel était son plus grand rêve il m'avait répondu « Montez à la tribune devant des millions d'hommes et de femmes réunis sur une grande place et leur dire la vérité et voir leur visage illuminé par la vérité ! » Il semblait prêt à le prononcer ce grand discours dont il rêvait tout seul sur le balcon. un instant j'y ai vraiment cru j'ai cru qu'il allait parler j'ai attendu qu'il parle la porte craquait elle était proche de ses dés une main appuyée contre le mur il passa doucement de l'autre côté du garde-corps les policiers dans la rue le fixaient sans plus dire un mot il prit une longue respiration regarda vers le ciel puis vers moi son visage était nu vide pur comme un miroir je voyais les nuages s'y refléter j'ai tendu la main il était trop loin puis poussant d'un geste vif contre le mur derrière lui il se jeta dans le vide il atterrit devant les voitures de police j'entendis le bruit de son corps qui heurtait la chaussée il eut un dernier spasme il était étendu les bras en croix un genou remonté contre le flanc du sang coulé de sa tempe je voulais m'enfuir du balcon rentrer dans ma chambre mais je restais là je le regardais comme si en cet instant la plus grande preuve d'amitié que je pouvais lui offrir était de regarder sa mort en face de ne pas le lâcher des yeux c'était une manière de défi lancée au responsable de sa mort je crois aussi je sentais un remords énorme comme si pouvant le retenir j'avais ouvert les mains et l'avais lâché peut-être que j'aurais pu encore l'arrêter si j'avais crié mais ma voix s'était nouée je l'avais vue glisser dans le vide les flics avaient cassé la porte ils arrivèrent sur le balcon ils regardèrent en bas moi je les regardais eux un flic me vit qu'est-ce que tu regardes toi rentre à l'intérieur mais j'ai continué à les toiser il faut choper celui-là aussi a dit le flic à ses collègues laisse tomber a répondu l'autre on a déjà un paquet de rapports à écrire ils partirent je restais sur le balcon tremblant de froid de tristesse de peur s'il était parti un jour plus tôt il ne l'aurait pas eu pensais-je la veille au soir même il aurait pu s'en tirer pourquoi n'était-il pas parti plus tôt soudain je compris la vérité peu importé quand ça n'aurait rien changé il savait tout il connaissait l'heure de son départ s'il était parti la veille il serait venu la veille s'il était parti le lendemain il l'aurait eu le lendemain ils avaient voulu le laisser rêver encore un peu lui éreinter les nerfs peut-être jouer avec lui se foutre de sa gueule le ciel était couvert quelques rayons de soleil filtraient à travers les nuages le jour s'était levé la rue était vide à présent une tâche de sang sombre marquait l'endroit de sa chute je descendis dans la cuisine tout le monde était là l'incrédulité la stupeur et l'effroi qu'on ressent toujours face à une mort brutale se lisaient sur les visages Gulsum pleurait en silence chacun racontait la même histoire disait aux autres ce qu'il avait vu pourquoi il a fait ça disait le comique que le poète appelait un type confus selon moi c'était une connerie personne ne lui répondit il n'aurait pas supporté d'être enfermé allais-je dire mais je me tue quelqu'un a un téléphone demandai-je bodyguard me tendit le sien il était très tôt j'écrivais un message à Sylla tu es réveillée ? trois minutes plus tard elle répondit vous êtes qui ? c'est moi Fazil elle m'appela dans la seconde elle parlait à voix basse pour ne pas réveiller ses parents mais on sentait qu'elle tremblait d'inquiétude tout va bien ? qu'est-ce qu'il se passe ? je vais bien ne t'inquiète pas on peut se voir avant les cours ? passe me prendre dans une heure tu es sûre que ça va ? oui j'avais besoin de parler à quelqu'un qui détestait la mort que cette mort affreuse choquerait qu'elle terrifierait non pas pour être consolée mais pour partager ma terreur et ma haine une heure plus tard j'étais devant chez elle qu'est-ce qu'il se passe ? me dit-elle en montant dans la voiture je lui racontais tout mon Dieu oh mon Dieu disait-elle en pleurant doucement Fazil on ne peut plus vivre dans ce pays c'est de pire en pire chaque jour ils ne donneront sûrement pas de passeport à mes parents mais moi j'ai des chances de pouvoir récupérer le mien tu as un passeport ? oui tu as des visas ? je souris amèrement oui quand mon père était riche il m'avait offert tous les visas possibles et imaginables je vais écrire à Akan je poserai ma candidature dans son université fais-le toi aussi tu as de bonnes notes ils te prendront on ira là-bas ensemble on fera nos études et on travaillera en même temps je ne sais pas il faut que je réfléchisse réfléchis mais réfléchis bien il n'y a pas d'avenir ici merci il y a beaucoup de choses dans ce passage on comprend bien le climat de peur qui règne en Turquie on voit aussi les menaces qui pèsent sur toute une catégorie de la population des intellectuels des journalistes et puis Ahmed Altan dans ce passage pose aussi la question du départ qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut partir Timur Mudin ? en réalité depuis 2013 les événements de Gézy puis surtout 2016 beaucoup beaucoup d'étudiants sont partis alors il fallait trouver une bourse un accueil ne serait-ce qu'en France énormément sont venus tant bien que mal pour faire des études pour poursuivre des études pour échapper à ça j'en ai encore vu la semaine dernière on avait une rencontre d'un couple qui sont venus qui ont un petit boulot mais ils disent tout est mieux que la Turquie donc ça a été une vraie fuite des cerveaux depuis donc c'est très représentatif de ce qui s'est passé pour la jeune génération encore que Fazel finalement renonce lui il ne finit par renoncer parce qu'il y a aussi ceux qui sont attachés à leur pays aux parents etc mais oui ça a fait beaucoup de dégâts sans compter on l'a beaucoup lu des interventions de l'état dans les grandes universités comme celle du Bosphore une université privée anglophone bon là ça a été la guerre ils ont réussi à faire expulser le nouveau recteur mais il y en a un autre pire qui est arrivé le combat est permanent c'est épuisant d'ailleurs mais oui ça fait fuir une partie de la jeune génération cette affaire mais il est assez difficile vu de France de décrypter ce qui se passe en Turquie puisque les motifs d'arrestation qui visent les intellectuels et les journalistes sont souvent très arbitraires est-ce que vous pouvez parler un peu de ça parce que les écrivains par exemple qui sont en prison ne sont pas en prison pour le contenu de leur roman mais plutôt pour leur position prise en tant que journaliste dans le cas d'Assela Erdogan c'est pas par exemple ses positions pro-kurde dans le cas d'Armet Altan que lui reproche-t-on il y a plusieurs chefs d'accusation je vais essayer d'être clair alors c'est vrai que c'est pas très clair bon il y a eu très peu d'écrivains inquiétés en réalité nous on publie deux et des noms emblématiques mais le profil de la personne poursuivie ou incarcérée c'est un journaliste télé ou presse écrite qui prend position soit pour les gulenistes soit pour les kurdes alors expliquer qui sont les gulenistes alors les gulenistes c'était soi-disant enfin ils existaient bien sûr mais enfin beaucoup de gens ont été accusés d'être gulenistes donc les partisans d'un prédicateur musulman qui vit à Washington fait tout la gulen et qui a de cette manière infiltré effectivement l'administration turque surtout la justice et la police mais avec l'appui de Taïp Erdogan qui était son ami puis son rival donc au fond le coup d'état raté de 2016 c'est la guerre la fin de la guerre entre ces deux clans voilà bon il y en a un qui a perdu c'est le clan guleniste qui a été vraiment très activement recherché poursuivi et d'ailleurs quand on veut accuser quand on voulait accuser quelqu'un de quelque chose on se dit il est guleniste sans savoir forcément ça permettait de se débarrasser de lui et puis après on disait les procurnes alors ça s'arrêtait évidemment bon donc voilà c'est des sortes de ce sont des réalités mais ce sont aussi des prétextes pour se débarrasser au fond de la vieille gauche et de toute la partie de ce pays qui ne voulait pas marcher dans la combine du parti disons parti aképé qui est au pouvoir voilà ça c'est c'est clair enfin c'est assez clair je pense puis après il y a toutes sortes de nuances diverses par exemple en 2016 l'été 2016 quand il y a eu cette tentative de putsch et donc une remise enfin une reprise en main de toute la toute la société turque il y avait les gulenistes avaient des ce qu'on appelle des dershanes donc c'était des boîtes à bac en fait on faisait travailler pour passer les examens soit de fin d'année soit pour l'entrée à l'université ça rapportait beaucoup d'argent parce que tout le monde avait envie de réussir ces examens bon elles ont été fermées elles ont été saisies fermées puis rebalancées à des entrepreneurs ou à des enseignants qui étaient de l'AKP donc en fait non seulement il y a eu une fermeture et une arrestation de gens mais il y a eu en fait on a volé les biens il y a eu une captation des biens immobiliers donc en fait il y a des strates extrêmement profondes de désorganisation et c'est très présent dans le roman à travers le père de cela je dis cela parce que c'est cela en turc c'est cela qui va perdre tout du jour au lendemain puisqu'on leur bloque même leur carte de crédit ils sont obligés d'habiter les parents ils sont obligés d'habiter un petit studio qu'on leur prête et la mère va faire les marchés etc et puis un des passages que je préfère je trouve très fort et très emblématique de cette nouvelle situation c'est la rencontre avec l'ancien chauffeur du père qui devient et alors là c'est quand même très clair pas clair contre l'électeur français au départ mais pour l'électeur turc c'est très clair il a une entreprise de bâtiments et la construction c'est la richesse du parti AKP donc c'est très clair qu'il a basculé avec ses copains de la mairie pour bâtir une petite entreprise et puis devenir riche et arrogant et insupportable c'est très très bien fait donc le roman est quand même très politique il a énormément de niveaux différents alors évidemment on parle peu de la prison en fait il y a une menace etc mais c'est pas là c'est la prison là c'est la société réelle à l'extérieur c'est comme ça qui est une sorte de prison aussi si c'est qu'à la fin du roman il a une manière très belle de retourner la situation dans laquelle il se trouve puisque le roman se termine sur le personnage de Fazil qui regarde depuis la rue la fenêtre de madame Hayat donc en espérant voir l'intérieur alors que lui l'écrivain à ce moment là était à l'intérieur de la prison et il espère regarder l'extérieur donc c'est un retournement qui est assez beau je trouve il y a énormément de clins d'oeil en fait de ce type là à la fois sur son lieu d'écriture sur ce qu'il a voulu faire mais on peut dire que c'est une je vous dis il n'y a pas d'autre roman en ce moment enfin il y en avait un de Arian Getschkin qui est un jeune écrivain d'origine kurde qui a publié un roman chez Actes Sud aussi et qui a écrit un roman qui s'appelle Un procès où il raconte le déclassement d'une famille d'officiers qui est injustement accusée d'être guleniste et c'est la descente aux enfers en fait voilà il y a quelques textes mais c'est ça qu'il faut raconter c'est ça qu'il faut raconter en littérature turque en ce moment en mesure oui je voulais le passage qu'on a entendu il y a ce personnage qui à mon avis est très important symboliquement du poète justement qui lui est l'opposant pur enfin le révolté c'est une figure pure qui va jusqu'au bout jusqu'au suicide et ça c'est très intéressant la rencontre entre le narrateur Fazl parce que et ça c'est aussi une des grandeurs je trouve du roman d'Armet Altan son héros est toujours un anti-héros enfin il est tiraillé par le doute et la culpabilité en permanence et ce face à face avec l'homme qui meurt littéralement pour ses idées et qui essaye de l'entraîner en politique de l'initier je crois qu'il y a une phrase assez formidable dans la cuisine où le poète qui est très charismatique demande au jeune Fazil tu t'intéresses à la politique et il répond non et il lui répond oui mais la politique s'intéresse à toi et donc c'est à dire tôt ou tard tu vas voir et en effet il le voit mourir sous ses yeux et donc il s'engage un peu plus il est pris par la colère mais il ne devient pas pour autant lui-même le poète et ça c'est très fort je trouve dans le roman d'Altan on va dire en parallèle à l'histoire d'amour qui est centrale c'est aussi tout ce tourment de la culpabilité intérieure de ce jeune homme qui se reproche aussi tout le temps d'être un jeune homme de bonne famille qui ne connait rien à la pauvreté donc il a perdu sa carapace tout lui fait peur il admire les autres qui sont plus forts que lui en même temps il a peur aussi des gens qui sont il est aussi terrifié par cette misère là un peu on le sent il y a des moments il a des réflexes de gosse de riche où il dit mais moi je ne veux pas finir avec ces gens là et jusqu'au bout il y a ce tourment d'un jeune homme au fond intelligent cultivé qui a très bien compris ce qui se passe et en même temps qui n'a aucune vocation à être un héros et il dit très bien justement la difficulté ou l'impossibilité d'être un héros parce que être un héros en l'occurrence ça voulait dire comme le poète ça veut dire mourir et lui bon il choisit au fond une forme d'exil intérieur à la fin on pourrait dire où il fait quand même quelque chose mais sans être le héros qu'à un moment qui l'admire chez certains ça c'est très bien rendu cette ambiguïté et aussi les personnages entre eux dans cette colocation il y a évidemment de la solidarité mais enfin il y a aussi beaucoup de méfiance donc c'est aussi ça la force du tableau réaliste c'est de dire que le pouvoir gagne aussi comme ça parce qu'il y a une division naturelle chacun veut défendre sa petite part et au fond il y a des discussions d'ailleurs dans les cafés où il y en a un qui est le poète qui prône la révolution etc. l'autre qui lui dit mais non moi j'y crois pas il faut être et on voit très bien cette tension là entre ces différents types dans une situation qui est plus ou moins une situation de dictature enfin de régime très autoritaire Laurent est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur sa question de l'écrivain sous un régime dictatorial mais en fait juste peut-être pour prolonger moi j'aime beaucoup effectivement comme vient de le dire Julien le fait que comment dire peut-être pour ceux qui n'ont pas lu vous avez l'impression que tout est drainé par tous les personnages mais en fait c'est assez réparti c'est-à-dire tout ce qu'on a évoqué et qui aurait un aspect qui porte l'aspect le plus politique concerne assez peu enfin le narrateur croise ces choses-là plus qu'il n'y adhère enfin ça vient d'être dit je ne vais pas le répéter mais effectivement d'abord c'est subtil parce qu'effectivement Fazil du coup pourrait être le poète mais décide de ne pas l'être en tout cas ne l'est pas de fait il pourrait être aussi celui qui part parce qu'il prépare son dossier mais finalement il laisse il a partir donc en fait à chaque fois il ne va pas jusqu'au bout et moi ça a fini par me poser la question pour autant ça renvoie à ce personnage central de Madame Ayat j'ai un sentiment de lecteur que je ne sais pas il n'est peut-être pas vrai mais j'ai un sentiment qu'elle porte quand même une forme de résistance à ce qui se passe dans la rue simplement ça n'est absolument pas sur le même mode que tout ce qu'on vient d'évoquer et il y a pour moi une question qui apparaît à la fin du livre c'est qu'est-ce qui disparaît quand elle disparaît elle qu'est-ce qui va disparaître de ce monde alors chacun y répondra comme il veut mais il est évident que quelque chose se perd avec son effacement à elle et ça renvoie à autre chose qui est peut-être plus individuelle qui est de l'ordre de la petite vie de la liberté de vivre on parle beaucoup de la sensualité de la gourmandise mais au-delà même elle est une figure de la liberté de vivre vis-à-vis des hommes vis-à-vis des amants elle a fait ses choix elle ne veut pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire elle le dit plusieurs fois c'est quand même une figure aussi qui est très forte de ce point de vue-là et du coup je trouve que le personnage central parce que c'est évidemment un roman d'initiation il se remplit aussi de cette question et on sent qu'à la fin du livre il va la travailler cette question qu'est-ce qu'elle était elle qu'est-ce qu'elle lui a déposé en lui et de quoi est-ce qu'il est le dépositaire en termes de résistance malgré tout moi je suis peut-être optimiste mais je pensais que le narrateur à la fin du livre porte une forme de résistance mais elle n'est pas celle du poète elle n'est pas celle du départ elle est probablement pas héroïque elle est sur une conviction de vie de vouloir vivre à un endroit précis et ça c'est c'est fait effectivement de manière très subtile on écoute le dernier extrait je quittais le studio seul errant par les rues il n'y avait pas un chat dehors en arrivant près de ma rue j'aperçus les types au bâton ils étaient de bonne humeur ils se taquinaient du bout de leurs gourdins je fis un détour par les petites rues de traverse pour ne pas tomber nez à nez avec eux chaque fois que je les voyais une peur terrible m'envahissait marcher m'apaiser j'avais oublié où j'allais je réfléchissais levant la tête je m'aperçus que j'étais arrivée dans l'avenue où se trouvait le passage des bouquinistes mais le bâtiment n'était plus là il avait disparu à la place un grand trou avec une flaque de boue pendant des années j'étais venue ici j'avais flâné dans l'odeur de poussière et de vieux papiers j'avais acheté là mes livres préférés j'avais tenté de déchiffrer sur leur page jaunie les notes prises par ceux qui les avaient lus avant moi et j'avais moi-même ajouté des signes aux signes des pensées aux pensées en annotant ces livres ils avaient démoli tout le bâtiment le vieux bouquiniste me l'avait annoncé pourtant mais je n'y avais pas cru je ne pouvais pas croire qu'un tel bâtiment pût disparaître c'était comme une agression une attaque contre moi-même il faut que je parte pensais-je il faut que je quitte le pays ils sont entrés secrètement chez moi ils ont détruit brûlé mes affaires et sur les murs effondrés ils ont écrit des slogans menaçants ils ont annoncé qu'ils reviendraient voilà comment je raisonnais je m'assis sur le trottoir pareil à un général vaincu son armée enfuit qui s'assied sur un rocher en attendant que les forces de l'ennemi le trouvent et le tuent je méditais quelle était ma défaite je découvrais ce qui m'avait vaincu ce qu'était ma solitude mon désespoir mon impuissance si là avait raison il fallait s'enfuir pour survivre nous devions partir nous éloigner à tout prix d'ici je ne sais combien de temps je restais assis là en me relevant je titubais puis je rentrais chez moi toutes les lumières de l'immeuble étaient éteintes même celles de la cuisine d'habitude toujours allumées le samovar ne fumait plus je montais dans ma chambre j'allumais la lumière ouvris la porte du balcon le ciel était clair les étoiles brillaient la nuit avait un goût de printemps le dictionnaire regorgé de folie de tragédie affreuse sur deux pages moi aussi j'aurais dû envoûter madame Ayat la charmer pour qu'elle oublie ce jour où elle m'avait vue avec Sylla pour la délivrer de cette amertume qu'à cause de la différence d'âge entre nous elle ne se sentait même pas en droit de m'avouer la charmer afin qu'elle n'ait plus peur pour moi je l'aurais fait si j'en avais eu la force si j'avais pu être sûre que c'était le moyen d'effacer définitivement son je t'ai vue avec une fille je n'aurais pas hésité une seconde à me comporter comme un dieu je m'endormis tout habillé la porte du balcon encore ouverte j'avais mal dans tout le corps le lendemain en arrivant à l'université je découvris tous les étudiants rassemblés dans le jardin la foule grondait je compris qu'il s'était passé quelque chose de grave j'interpellais un camarade pour lui demander la raison de tout ça ils ont arrêté madame Nermine et monsieur Kahn ce matin pour quelles raisons ils auraient signé une déclaration commune les 50 autres profs qui l'ont signé ont aussi été embarqués ce matin je laissais la foule des étudiants derrière moi pour courir au secrétariat récupérer les documents dont j'avais besoin je mis tout dans une enveloppe achetée à la boutique de la cantine puis je téléphonais à Céla je voulais vivre ce moment-là avec elle nous allâmes à la poste mais pourquoi on les scanne pas plutôt on les enviera par e-mail ça me plaît plus par la poste lui répondis-je elle plaissa les lèvres tu es bizarre l'enveloppe fut expédiée ils ont arrêté Nermine et Kahn tu sais on finira par oublier tout ça dit-elle mais ce n'est pas si facile d'oublier elle voyait que j'étais réellement triste viens rentrons chez nous me dit-elle en me prenant le bras jamais encore elle n'avait parlé de ma chambre en disant chez nous je ne pus m'empêcher de rire le sexe comme consolation c'est ça tu connais une meilleure façon de se consoler si tu en connais une autre dis-le moi j'improviserai la pointe de ses doigts qui serraient mon bras suffisait à me faire sentir combien je l'aimais combien nous étions proches c'était une chaleur dont on ne s'est jamais rassasiée si je n'avais pas eu autant d'images de madame Hayat en tête j'aurais pu dire à cet instant que j'étais heureux quel est ton parfum préféré ici-là pourquoi je veux t'offrir ce parfum quand on atterrira au Canada je la raccompagnais chez elle le soir puis j'allais au studio de télé madame Hayat était encore absente merci on le disait en commençant cette rencontre aujourd'hui Ahmed Talta ne peut pas sortir du pays on lui a pris son passeport qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent alors il y a ce qui est prévu ce qui va se passer j'en sais rien il ne se passe pas grand chose en fait donc il a trois procès sur le dos qui correspondent à des articles à une émission de télé un acquittement qui a été qui va être jugé enfin bon des trucs impensables donc là il y a eu une première une première audience à la mi-novembre et puis ça a été reporté au 21 janvier et souvent c'est comme ça reporté reporté enfin on l'a vu pour Hassler Dohan reporté reporté jusqu'au moment où il s'épuise un petit peu malgré évidemment des pressions de la cour européenne des droits de l'homme qui a quand même obtenu la sortie de prison mais qui alors voilà qui est là qui est présent ses décisions sont présentes et puis généralement la justice turque fait du réel plaisir c'est une sorte d'épée de Damoclès en permanence maintenue au dessus de ses têtes mais donc il peut retourner en prison éventuellement enfin on ne lui souhaite pas bien sûr bon c'est pas ce qui ce qui se dit chez lui c'est probablement à chaque fois quand on s'écrit c'est probablement il n'y aura pas de sanctions il n'y aura pas de peine mais c'est quand même toujours là bon d'autant plus qu'en ce moment le pouvoir est très affaibli et que ça part un petit peu en eau de boudin ces temps-ci donc on peut tout imaginer simplement un auteur comme lui avec ses antécédents on va dire politiques et journalistiques pourrait être poursuivi par un autre pouvoir le suivant c'est ça qui doit l'inquiéter et est-ce qu'on sait exactement aujourd'hui combien de de journalistes intellectuels sont emprisonnés en Turquie oui enfin il y a des rapports de l'association des écrivains et des éditeurs mais le dernier que j'ai lu portait sur je ne sais plus 2017 bon il y en avait déjà 150 ça doit tourner je dirais entre 150 et peut-être quelques dizaines de plus avec les bon les listes sont très précises il y a les chefs d'accusation à côté ils sont un peu songeurs et puis il y a toutes sortes de profils il y a des journalistes il y a quelques journalistes connus surtout pour les bon les grands journaux qui ont été comme ça à un moment fermé puis rouvert on a gardé les journalistes en prison pour certains et puis il y a aussi des petites mains il y a des vendeurs de journaux enfin c'est hallucinant c'est surréaliste de lire la liste de voir où dans quelle prison pourquoi quelle peine demander c'est à dire on a cette sorte de coup de pied dans la fourmilière je pense du point de vue du gouvernement pour faire peur c'est évidemment des mesures pour faire peur et parmi les figures très connues on a appris il y a quelques jours le maintien en détention de Haussmann Kavala qu'on appelle le milliardaire rouge qui est une figure très très connue de l'opposition oui qui est effectivement la chance d'être milliardaire rouge parce qu'il est très nettement de gauche alors il a beaucoup beaucoup soutenu des courants culturels en fait lui alors évidemment le gouvernement lui reproche d'avoir plus ou moins organisé les événements de Kézy Park à la place Taksim en 2013 ce qui est absurde je crois qu'il n'y avait pas besoin d'être il n'y avait pas besoin de Kavala pour organiser ça ça s'est fait assez naturellement l'exaspération et donc lui s'est beaucoup occupé de la mémoire des Arméniens j'allais dire du génocide non en fait la mémoire des Arméniens faire réhabiliter des églises des lieux de mémoire etc et puis il a ouvert un centre culturel à Djerbakaj donc un parti kurde un salon du livre enfin bon il a fait toutes sortes de c'est l'ouverture c'est le dialogue à la Turque ce que fait absolument pas le gouvernement donc c'est un ennemi non déclaré mais c'est plutôt un ennemi culturel qu'un ennemi politique en fait et oui pour l'instant il ne sort pas on verra si avant l'été c'est pareil la décision de la la cour de justice a déjà condamné la Turquie une première fois mais après encore mis en place les mesures de rétorsion on va voir ce que ça donne ça ça pourrait être sa chance pour sortir vous voulez ajouter quelque chose on se demandait tout à l'heure avec Laurent Godet comment était perçu Armette Altan en Turquie question délicate bon autant répondre franchement il est dans le public jusqu'à ce qu'il aille en prison il y a eu une période où il était très mal perçu comme pour plusieurs raisons d'abord parce que dans ses actions journalistiques il a fait envoyer pas mal de gens en prison des militaires puisque bon de toute façon il lui détestait la jeune militaire donc ça n'a pas dû l'empêcher de dormir mais bon il y avait des injustices là dedans donc ça n'a pas été oublié de ce côté là et puis bon c'est des tribunes sur les Kurdes des tribunes sur les arméniens etc on ne sont pas passés très bien parce qu'il y a quand même une bonne partie du public de gauche qui est nationaliste et qui n'aime pas tout ça donc il avait en plus une certaine baisse dans le talent enfin c'était pas c'était pas sa grande période disons entre 2005 et 2015 et puis alors là par contre enfin j'espère que le public tour va reconnaître cette espèce de renaissance littéraire extraordinaire avec ce roman puis je pense que je crois que c'est pour pour janvier les textes de prison c'est ce que l'éditeur a dit voilà comment il est perçu comme voilà un agitateur un journaliste agitateur qui a payé je pense que quand il était en prison pour le dire clairement il y a des gens qui se sont réjouis et puis après c'était un petit peu long et puis finalement ils ont quand même compris que c'était très injuste puisque bon il n'avait pas allé en prison c'était évidemment tout ça était totalement inique il aurait pu se faire un petit peu asticoter au tribunal mais pas ça est-ce que vous savez s'il a commencé à écrire un autre livre c'est Julien qui s'intéresse oui apparemment il y en a un autre qui a été écrit et qui s'apprête à nous parvenir voilà merci à tous les trois et merci à vous de votre attention et je rappelle que ces deux livres parce que vraiment on invite à lire les deux Madame Ayat et Je ne reverrai plus le monde les textes de prison d'Armet Altan sont disponibles chez Actes Sud et également dans le hall de la maison de la poésie puisque le libraire vous attend si vous souhaitez les acheter merci Laurent je pense que certains d'entre vous peut-être se demandent qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à son destin à lui et à cette réalité qu'on décrit je crois très sincèrement en tant qu'écrivain qu'il y a une chose qu'on peut faire c'est être curieux ça ne vous coûtera rien ça vous enrichira et je pense très sincèrement que la curiosité d'aller vers les livres vers ses livres à lui et c'est de là en particulier puisque c'est de cela dont on parle est une manière de lutter contre l'isolement qu'on lui impose contre le rétrécissement de sa capacité de rencontre parce que vous allez rencontrer son monde vous ne le rencontrerez pas lui mais vous allez faire comme moi vous allez rencontrer son monde donc la curiosité est une arme voilà merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.